... Voilà, à présent, nous avons avec nous en ligne en direct Dr. Chalif Amir, qui est professeur de relations internationales. Bonsoir, Dr. Chalif Amir. Bonsoir. Justement, pour rappel, l'Égypte avait en effet aidé les pays du bassin du Nil à construire des barrages, et ce, dans le cadre d'accords conclus avec le CAIR. L'Égypte insiste sur le fait qu'il n'était jamais contre le développement d'un pays africain ou autre, de n'importe quel autre pays. Aujourd'hui, on voit les négociations au point mort. On voit l'Éthiopie qui confirme avoir commencé le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance. Quel commentaire, quel regard vous avez ? Par contre, vous venez de dire, on n'était jamais contre le développement des pays africains, et surtout le développement économique de l'Éthiopie. Le président de Fatah Fessi, dès les premiers jours de son mandat, il a tendu la main pour nos frères éthiopiens. – C'est vrai. – Et rappeler qu'on partage tous le même sort et les mêmes ambitions. Pourquoi pas on travaille ensemble ? On a construit des barrages en Tanzanie, Congo, et on a aidé le sud du Soudan à créer des projets d'agriculture. Pourquoi pas faire la même chose avec l'Éthiopie ? Or, encore une fois, comme vous le dites, on est arrivé au point mort dans les négociations. Et cela montre que, malheureusement, le gouvernement d'Addis Abeba n'est pas vraiment intéressé dans ce point de vue, c'est-à-dire qu'ils veulent créer un statu quo, une situation de facto, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça, qu'on va construire un barrage sans consulter les pays qui partagent avec nous le Nil, sans prendre en considération, bien sûr, les accords internationaux. On a travaillé avec les Éthiopiens sur le plan bilatéral, ça n'a pas marché. Trilatéral avec le Soudan, ça n'a pas marché. Des rivières, c'est-à-dire les pays voisins du Nil, ça n'a pas marché. Plan continental africain, ça n'a pas marché. Régional, ça n'a pas marché. Et maintenant, devant le Conseil de sécurité et devant l'ONU, encore une fois, ça ne marche pas. Alors, on a utilisé tous les moyens. Je crois que le monde entier, la communauté internationale, sont témoins de tous les efforts diplomatiques déployés par l'Égypte depuis 10 ans dans ce dossier, qu'on n'a pas épargné l'effort. Le président ici s'est déplacé lui-même en Éthiopie. Le premier ministre éthiopien, il a été invité à plusieurs reprises en Égypte. Et malheureusement, apparemment, les intentions cachées de ce gouvernement éthiopien sont très mauvaises. Aujourd'hui, si on est à la recherche d'un accord contraignant, justement, juridiquement contraignant, on sollicite l'ONU, le chef de la diplomatie, est à New York, justement, pour demander à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Et justement, si certaines parties ne sont pas trop optimistes, est-ce que vous l'êtes, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une certaine solution ? Est-ce que la communauté internationale pourrait-elle, justement, pousser l'Éthiopie à retourner à la table de négociation pour justement parvenir à un accord juridiquement contraignant pour les trois parties, pour l'Éthiopie, justement, en ce qui concerne et le remplissage et le fonctionnement, même si c'est trop tard pour le remplissage ? – Écoutez, moi, je suis juriste et je suis expert en géopolitique en même temps. Alors, du côté juridique, je vous dis, les accords sont là. On ne peut rien faire de plus. Déjà là, on a déployé tous les moyens juridiques selon le droit international public et rien n'a été fait par les Turquies. Du côté géopolitique, alors, là, je vous dis, non, je ne suis pas optimiste parce que le gouvernement éthiopien est vraiment dans une situation très critique à l'intérieur de son pays. C'est-à-dire qu'on a vu le génocide qui a eu lieu au Tigray, la partie indépendantiste de l'Éthiopie. On a vu maintenant comment l'armée éthiopienne a été vaincue dernièrement. Le gouvernement d'Abbé Ahmed est dans une situation très difficile. Alors, selon les sciences politiques, souvent les hommes politiques dans cette situation cherchent une ouverture pour se sauver politiquement. Et la seule chose qu'il a à faire maintenant, c'est de faire convaincre son peuple qui travaille pour leur bien. Or, ce n'est pas vrai. C'est totalement un grand mensonge qui va détruire l'Éthiopie elle-même de l'intérieur. Il essaie de le convaincre qu'il a dit aujourd'hui qu'il peut mobiliser un million de combattants. Mais un million de combattants, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Il doit nous donner tous une réponse à la communauté internationale, à l'Égypte, à son peuple même. Un million de combattants, pourquoi faire ? Pour défendre un barrage ? Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, c'est contre le droit international même. Il va attaquer qui exactement ? Son propre peuple. Alors, il cherche une ouverture. Il essaye de créer un problème avec l'Égypte. À mon avis, il a choisi l'Égypte spécialement parce qu'il sait que lui, non seulement il est faible politiquement, mais militairement. Alors, il veut jouer le jeu de victime. Il veut se montrer devant la communauté internationale comme le héros national, soi-disant, qui veut développer son pays. Et le pauvre, il y a maintenant l'Égypte, le grand pays, qui veut l'attaquer pour l'entraver de construire son pays. Mais c'est un moisson, je suis mascarade. Et grâce à notre diplomatie, le chef de diplomatie, M. Samar Chokri, on a démontré, et comme vous l'avez dit dans l'introduction, jamais on n'était contre le peuple éthiopien. Et jamais on n'est contre le développement. Alors, il essaye de faire une propagande pour sa dictature, pour couvrir le génocide qui était en train de se faire. La communauté internationale l'a condamnée pour le génocide. Ils l'ont supplié ces 24 heures, les dernières 24 heures, de donner son peuple, de leur donner à quoi manger, et ils refusent. Ils refusent, c'est une génocide qui est en train de se faire là-bas. Alors, à mon avis, on est en train de témoigner une propagande qui n'a pas de sens, une propagande qui vise à salir l'image de l'Égypte. Ça ne va pas marcher. Ils veulent nous provoquer à tout prix pour que lui, il entre dans une guerre, et après ça, il montre à son peuple que lui, le héros qui défend les intérêts nationaux. Non, ce n'est pas vrai. Alors, je crois qu'on est dans un moment critique, mais je suis optimiste d'autre part, pour les décisions qu'on a à prendre, parce que les scénarios que je vous cite maintenant, ce sont des scénarios sur le bureau du président Sissi. Bien sûr, il sait très bien qu'il est en train de se faire des manœuvres à l'intérieur de l'Éthiopie, des manœuvres de ceux qui sont derrière ce projet, qui sont des éléments étrangers à l'Éthiopie aussi. On comprend toute l'image. C'est une image panoramique. On comprend maintenant ce qui se passe, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que comme le président a dit, on ne va pas se laisser faire comme ça. Très bien, c'est très rassurant. Merci beaucoup à vous, Dr Sharif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales à Paris. Merci, merci beaucoup de vos précisions, de vos explications, et pour nous avoir aussi rassurés. Merci beaucoup à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501